salut 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 les amis je suis diodonné fonga pour ceux qui ne me connaissent pas je suis le promoteur de cette chaîne youtube de nommer le petit élevage fk ici nous parlons de l'élevage de la paix véritable business rentable véritable business rentable donc si vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo abonnez vous abonnez vous abonnez vous pour ne rater aucune de nos publications et pour être au parfum de tout ce que nous avons déjà parlé nous avons une pléthore de vidéos d'enseignement sur notre chaîne et pour votre gouverne nous ne parlons pas seulement des lapins ici mais nous parlons aussi de la volaille c'est à dire les lapins les cams pardon les canards les cailles et les poulets et nous parlons aussi des 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 comment on appelle des pocs des pocs mais pour l'instant nous sommes plus concentrés sur l'élevage de la paix qui est un véritable business rentable qui est un business que n'importe qui peut se lancer sans beaucoup dépenser à moindre frais ok alors par cette vidéo ce matin qu'est ce que je veux faire je suis venu comme ça répondre encore une autre préoccupation une autre sollicitation et j'ai jugé bon de répondre pour que ça puisse éclairer la lantenne de plusieurs parce que ça touche le necler le nec le nec pardon j'y viens de 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 mes formations alors je réponds à cette question qui m'a été posée à savoir à quel moment précisément à combien de jours précisément faut-il constater qu'une lapine n'allait pas ses enfants voilà c'est la question il me demande à combien de jours à quel moment précisément faut-il constater qu'une lapine n'allait pas ses enfants voilà et j'ai trouvé que c'est une question vraiment pertinente et je me suis dit que plusieurs personnes se posent la même question et vous savez les questions qui touchent déjà les lapéros moi ça me touche parce que c'est un business qu'on lance parce qu'on a besoin de l'apéro et on a besoin de l'apéro parce qu'on a besoin de la viande on a besoin de l'apéro parce qu'on a besoin de l'argent alors si on échoue sur les lapéros on le business a échoué si on est sous sous les lapéros le business a échoué et ça ne marche pas et nous ne devons pas échouer tu ne dois pas échouer tu n'as aucune raison d'échouer partager moi cette vidéo partager la vidéo partager tout le monde doit élever les lapins tout le monde doit élever les lapins tout le monde que tu sois retraité tu dois élever les lapins que tu sois militaire dans la mais tu es obligé d'élever les lapins je dis tu es obligé à l'affaire de la paix si tout le monde doit élever les lapins tout le monde doit élever les lapins tout le monde les retraités ou les professeurs ou les enseignants ou les élèves ou les universités ou tout le monde ou les bensikineurs les motos tarsimènes les chauffeurs tarsis tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde la vie est dure la vie est devenue dure la vie est devenue chère ceux qui n'en ont pas meurent ceux qui en ont un peu meurent ceux qui en ont ça ne suffit pas ça ne suffit pas dans ce monde où tout va vite où tout est cher dans ce monde où on nous a dessouché on nous a découpé de la réalité dans ce monde où on a injecté le vénin de la paresse en nous nous devons être délivrés de ça alors je réponds à la question combien de jours après combien de temps faut-il constater qu'une lapine n'allait pas ses enfants c'est simple cher ami deux jours j'ai fait tous ces blablabla là pour dire deux jours deux jours deux jours mais chez moi ma part de répondre à répondre à une question séchement comme ça moi j'ai l'art de développer de parler voilà c'est ça voilà deux jours c'est suffisant plus de deux jours les lapereaux sont en danger très en danger pourquoi quand les lapereaux naissent quand ils sortent du ventre de leur mère ils ont des réserves ils ont des réserves ils ont des réserves et quand les lapereaux naissent le plus souvent la maman les allait directement automatiquement le même jour ou souvent le même moment certains allait déjà mais s'ils sont sortis du ventre de la maman ils n'ont pas l'été ils peuvent encore tenir deux jours deux jours mais déjà au deuxième jour à la fin du deuxième jour vous allez constater qu'ils commencent déjà à faner les peaux commencent déjà à se replier comme s'ils commencent à faner ils commencent à faner et voilà pour nous qui avons l'expérience si vous pouvez réussir à les toucher sans que la maman les abandonne si vous savez respecter les consignes quand vous allez mettre deux doigts ou un doigt sur le cordon comme ça vous allez sentir qu'il est glacé il n'est pas chaud le danger se signale quand il est glacé il n'est pas chaud mais pour le faire il faut maîtriser les techniques pour toucher les lapereaux voilà c'est pourquoi je dis ne touchez pas les lapereaux après la naissance ne les touchez pas ne touchez pas ne courez pas le risque si vous ne maîtrisez pas les techniques pour toucher ne les touchez pas laissez les laissez nous voilà deux jours c'est suffisant deux jours c'est comme les poussins qui sortent de l'oeuf après l'éclosion ils peuvent tenir un à deux jours avec le reste de jaune d'oeuf qu'ils ont dans le ventre ils sont nourris de ça donc voilà deux jours c'est suffisant après deux jours vous allez constater que la maman n'a l'aide pas vous allez voir le premier signe et déjà après ça il faut faire quelque chose et si tu veux savoir ce qu'il faut faire va sur ma vidéo checker va sur ma chaîne checker comment reconnaître comment faire quand une lapine a abandonné ses enfants comment faire quand une lapine n'a l'aide pas ses petits sur ma chaîne check ça tu vas trouver ça là bas et ça va t'aider pour ceux qui ont besoin des vidéos j'ai un paquet de vidéos de formation que je mets à votre disposition contactez moi via mon numéro ou hasard pour entrer en possession du vôtre ok si vous avez besoin de mon livre sur la prise en charge de l'apéro de a à z je suis là pour vous donner et pour tous ceux qui auront besoin d'un livre j'ai un livre j'ai un livre j'ai un livre que je viens de rentrer en possession c'est pas moi qui l'écrit mais il est tellement magique je l'ai lu il est tellement merveilleux je l'ai reçu comme ça vraiment et si tu veux il traite des différentes maladies du lapin les différentes maladies du lapin comment les soigner et quand j'ai lu ce livre c'était plus merveilleux si ça te tente écrit moi écrit moi écrit moi écrit moi écrit moi j'ai l'art de partager j'ai l'esprit du patin c'est ça j'aime ça j'aime ça je sais que ça c'est pour ceux ça c'est pour ceux qui ont les moyens parce que nous en bas là les autres là prends mon livre sur la prise en charge de l'apéro de a à z ça va t'aider prends mon livre prends mon livre prends mon livre et si tu veux intégrer le groupe télégramme pour le suivi pour l'encadrement appelle moi appelle moi moi je suis dieu de nefonga si tu t'es pas encore lancé tu commets une erreur tu commets une erreur lance toi lance toi lance toi lance vous 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 vous